Mais à un moment, un jour, moi je me rappelle, dans les couloirs de la délégation, Thin sort de son bureau et entre deux portes, il me dit, Karl, on va négocier l'organisation multilatérale du commerce. Est-ce que tu es capable de faire ça ? Si tu dis oui, tu peux le faire. Si tu échoues, je reprendrai la négociation. Aussi, une façon typique de Thin, faire confiance, il prendra soin de l'échec, mais il y aura une conséquence. Tu as le droit à l'échec, mais après, il y a une conséquence, tu ne continues pas la négociation. Parce que tu as montré que tu n'es pas capable. Donc, des bases très précises sur lesquelles on s'engage dans une négociation. On a identifié un Canadien, Doug George. On a commencé à négocier, à mettre en place un premier projet d'un accord cadre pour mettre au point l'organisation multilatérale du commerce. Ensuite, on a dû élargir ça pour mettre dans le bain les Mexicains, les Américains, les Chinois, les autres. Chose très intéressante, les Chinois qui n'étaient pas membres à l'époque s'intéressaient beaucoup parce que dans cette négociation, on traitait aussi des accessions. Et les Chinois avaient extrêmement peur qu'on puisse modifier la façon d'accéder au GATT pour enlever le droit de veto à la métropole. Et les Chinois ne voulaient pas que Taïwan puisse rentrer simplement à titre de Taïwan. Alors, comment ça s'est fait pour Taïwan ? Donc déjà, oui, mais déjà là, il y avait le début de ce conflit, mais on a réussi à faire cette négociation quand même. Et on a dû encore une fois concéder, les Américains ne voulaient absolument pas de ce titre organisation multilatérale du commerce. Le multilatéral les gênait. Le multilatéral, c'était quelque chose, déjà l'organisation, mais le multilatéral, c'était quelque chose qui n'était pas acceptable pour les Américains. Et in fine, pour arracher le corps, on a dû faire le... Le français, c'était le mondial. Le mondial, voilà. Et on a fait... Pardon, c'était juste l'inverse. On voulait world et on a dû faire multilatéral.